Bonjour à toutes et à tous. Vous avez bravé le froid et vous n'en êtes que plus héroïque. Vous allez être récompensé par de superbes interventions. Je remercie Nathalie et Loison de vous faire l'honneur. C'est la deuxième fois que vous venez dans cette salle, puisque en décembre vous étiez là pour la remise du prix Pierre-Simon. C'était aussi un événement sur les valeurs de la démocratie. C'est important que le directrice, le général de l'ENA, puisse ouvrir notre propos ce soir. Après, évidemment, il y a toujours une tradition, c'est Sébastien Clès qui fait toujours un petit propos liminaire. Vous voyez que c'est toujours extrêmement riche, parce que ça nous montre un peu les enjeux de ces débats. Et puis, dans un deuxième temps, David Grezon va nous rejoindre avec son expertise. Il était aussi avec des responsabilités, puisqu'il était chez le Premier ministre. Il est chargé des questions de santé il y a quelques années. C'est un engagement important. C'est un hospitalier également qui a subi ou suivi, je ne sais pas si on subit ou on suit, parcours peut-être par l'ENA. Donc, ça sera aussi un regard. Histoire de l'intérêt général, du bien public. Toutes ces valeurs qui sont mobilisées, qu'on abordera ce soir, sont vraiment au cœur du débat actuel par rapport à des échéances électorales. Et sont au fond aussi des préoccupations dans le service public, qu'il soit hospitalier ou autre. Donc, c'est un débat tout à fait intéressant qu'on aura aujourd'hui. Je dis juste, pour que vous l'ayez en tête, une des prochaines étapes importantes de notre démarche Valeurs de la République, du soin et de l'accompagnement, c'est le 13 mars prochain, salle Clémenceau au Sénat, où on organise une grande manifestation. Vous verrez, quand je dis grande manifestation, à tous les cas de réunion, on va faire à la fois un bilan de ce qu'on a réalisé, puisqu'on avait lancé cette démarche après les attentats, pour se dire, dès lors que le Premier ministre dit qu'il faut refonder les valeurs de la démocratie, il s'est dit qu'elles sont aussi défendues sur le terrain par un certain nombre de professionnels, par des associatifs, par différents types de militants. C'était intéressant de leur donner voix. Et là, vous verrez, je ne vous dis pas encore, je ne révèle pas ce que va être le programme, mais je pense que ce sera un moment intéressant, y compris dans le cadre de la réflexion nationale sur les valeurs constitutives de notre démocratie. Voilà, j'ai tout dit, bienvenue. Lâchez-vous comme d'habitude, exprimez-vous dans les interstices après les intervenants. Patrice Dubos, qui, maintenant que vous avez vu, s'est équipée avec des projecteurs. Donc, il y a véritablement de luminosité, y compris, vous verrez sur Internet, va filmer. Et comme d'habitude, on aura très rapidement sur Internet le film, la vidéo de cette réunion. On a vu qu'au niveau national, c'est constitué un réseau assez dense, finalement, de gens qui reprennent, notamment, vous verrez, les petites images introductives que Patrice, sous forme de petits modules, présente. Donc, il y a vraiment toute une diffusion de la réflexion, ça nous impressionne, c'est tout à fait intéressant. Une partie des clips va à la Martinique la semaine prochaine, fin de la semaine prochaine. On a appris que, là aussi, il récupérait des éléments, valeurs de la République, du soin et de l'accompagnement, pour des formations, des sensibilisations. Bref, on est dans un mouvement, on le fait avec modestie, milité, mais si chacun le fait à sa manière, je pense que ça permet à notre démocratie de vivre d'une manière concrète. Je donne la parole à Sébastien pour le moment fort, et ensuite, ce sera à vous d'intervenir, on vous écoutera avec beaucoup d'attention. Bonjour à tous. Alors, Emmanuel a présenté les deux intervenants qui vont nous éclairer sur ce sujet et qui vont nous permettre de débattre ce soir. Donc, Nathalie Loiseau, directrice de l'ENA, et David Gruson, qui est délégué général de la FHF, plutôt dans le domaine hospitalier. Donc, ça va nous permettre de passer, on va dire, du bien public, de manière plus générale, au domaine hospitalier, si on veut débattre sur ces sujets-là. Et moi, je voulais faire un petit panorama, rapide et forcément un peu fragmentaire, de cette question « Servir le bien public, est-ce encore une vocation ? » Alors, j'ai lu dernièrement un article sur le site du Monde, qui s'appelle « Moi, jeune prof de 40 ans », qui nous indique que, suite aux attentats de Charlie Hebdo et puis ensuite les attentats de novembre, il y a eu une recrudescence dans l'enseignement, des recrutements. Donc, il y a 25% de recrutements dans l'enseignement qui se font parmi des personnes qui étaient déjà salariées du public, du privé ou qui étaient au chômage. Donc, c'est une indication sur cette volonté, cet engagement, cet appel à venir remplir une vocation de service public. Mais alors, du coup, on peut mettre ça en perspective aussi avec une information un petit peu plus nuancée et mitigée qui nous provient d'un rapport qui a été rendu par deux sénateurs récemment au mois de janvier, je crois, sur les défections au sein de l'éducation nationale et qui est nettement moins flatteur pour l'administration et cette institution puisque les démissions de profs ont été multipliées par deux ou par trois depuis 2012. Donc, il y a quand même un malaise au sein de cette institution. Et donc, voilà, je voulais m'interroger sur cet engagement. S'il ne passe pas par l'institution ou s'il a du mal à s'investir dans l'institution, il peut s'investir dans l'associatif puisque, alors cette fois-ci, c'est un rapport de France Bénévolat qui nous informe que depuis 5 ans, il y a eu une augmentation de 16% dans la population française de l'engagement associatif et de 33% chez les plus jeunes, donc 18-25 ans, je crois. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut déduire de ça ? Est-ce que c'est une désaffection de l'investissement au sein de l'État pour réinvestir les associations ? C'est une question qui se pose. Je n'ai pas la réponse. Qu'est-ce qu'on peut essayer de... Enfin, on peut essayer de se dire pourquoi. Il y a quelques indices. Il y a l'étude du Célipov qui vient de sortir et qui nous indique très clairement qu'il y a une désaffection des institutions parmi les Français. Le président de la République est toujours très bas. en termes de désaffection, il est très haut, plutôt, et en termes d'affection très bas. Les maires, qui sont les institutions les plus proches des citoyens, sont les personnalités politiques qui sont les plus appréciées, mais on tombe tout de suite à ces bas en termes de représentativité quand on parle des partis politiques, des syndicats. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce qu'on se déporte finalement davantage vers de l'associatif ? Et ce que Jérémy Rifkin appelle plutôt les biens communs, c'est-à-dire la gestion de ces biens qu'on va construire tous ensemble. La question est de se dire peut-être qu'il y a une troisième voie entre le marché et l'État qui serait la voie des biens communs, qui viendrait être en quelque sorte le miroir du bien public. Mais alors comment ça marche ? C'est une question très complexe, parce qu'on ne va pas rentrer forcément dans les détails. mais les biens communs, ce n'est pas uniquement des biens qui sont non rivaux et non exclusifs, c'est-à-dire c'est la définition du bien public, mais c'est aussi des biens qui sont gérés de manière communautaire. Donc c'est vraiment de la coopération, dans un mode associatif, dans un mode politique associatif et coopératif. Et voilà, une autre question, est-ce que finalement on n'aurait pas tendance dans notre société actuelle à se déporter du bien public vers le bien commun ? Est-ce qu'il y a une opposition entre les deux ? Donc voici quelques questions que je souhaitais poser de manière liminaire pour alimenter le débat, et qui se posent aujourd'hui de manière assez vive, et j'espère qu'elles se poseront pendant les débats lors de l'élection présidentielle. Et on va vous présenter un petit film avec d'autres pistes de réflexion de la part d'intervenants qu'on a été interviewés. La vocation dans mon métier, elle est vraiment incarnée d'abord par les élèves. Je pense que c'est le cas pour tous mes collègues, mais c'est, je dirais, le premier moteur dans l'exercice de nos fonctions en tant que profs, répondre à l'exigence de ce public qui est en face de nous. Ce bien commun numérique, qui passe souvent par ce que je disais du logiciel libre, résonne très fréquemment avec une notion de bien public. Pourquoi ? Parce que les gens qui réfléchissent comme ça à construire un commun numérique qui soit partagé entre tous, que ce soit du logiciel libre, que ce soit des ressources, donc des données, des bases de données partagées ou tout autre type, le font généralement parce qu'elles pensent qu'en œuvrant dans ce sens-là, elles vont participer à un bien public qui profite à tous en fait. C'est presque leurs engagements en termes de citoyens lorsqu'on parle d'individus. Lorsque c'est les sociétés, c'est pour, je dirais, encourager une transformation de leur écosystème ou de leur filière vers un modèle beaucoup plus ouvert et collaboratif, ce qui aussi participe en sens à un bien public parce qu'on permet d'entrer dans une société d'information qui favorise le partage et la collaboration. Dans les classes les plus difficiles, effectivement, les élèves sont a priori assez rétifs aux apprentissages, à ce qu'on est amené à leur transmettre. et pourtant, je dirais que cette réticence qui se manifeste parfois par une hostilité dans certaines classes, je dirais que c'est une exigence encore plus forte pour les professeurs. Donc, je pense que le bien commun numérique et le bien public, souvent, ce sont deux notions qui se rejoignent par l'intérêt qu'on a en tant qu'individu, personne morale ou personne physique, à favoriser ce bien public. Réciproquement, le bien public parfois passe par des logiques d'ouverture, des modèles ouverts. Dans le cas de l'OGP, le Partenariat pour un gouvernement ouvert en France, il y a cette notion de favoriser les consultations numériques, consultations autour des projets de loi, permettre aux citoyens de co-construire avec le législateur, avec le gouvernement, les lois qui ensuite s'appliqueront sur le territoire et aussi, pour les élèves qui sont en plus grande difficulté. Et là, je dirais, il faut créer l'attente. Il faut essayer de leur inspirer, je dirais, à leur tour, une vocation. Enfin, cette impression qu'il y a aussi un appel auquel ils vont devoir répondre. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais, en tout cas, c'est des classes devant lesquelles on ne peut pas faiblir. voilà, si... on ne peut pas faiblir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...